et bonjour tout le monde on repart sur visovo link et on est très heureux puisque la mission précédente on a récupéré notre pote regardez ils sont deux maintenant c'est la fête on a nos deux potes et on est presque au 9e jour ça me fait chanter en continuant en live mais on est dimanche il n'y a peut-être plus personne depuis le live de tout à l'heure on va voir s'il y a du monde qui arrive en cours sinon c'est pas grave ça nous empêchera pas de faire la mission on avait dit qu'on irait choper des équipements bam on a plein d'argent à dépenser on va voir de toute façon on n'a pas besoin de prendre de risques puisque maintenant en gros il faut qu'on tienne donc tu as a peut-être plus dur à deux ils vont peut-être changer les plus la difficulté voilà il ya des demons sur tous les pare-feux alors on commence on a 1000 caméras et defense is the workers sankaku assembly on n'a pas le temps de dire c'est dommage on a fox qui est de retour justement ah ça c'est trop bien c'est trop bien on a fox et en plus regarde ici on peut avoir le plan de du stage ça coûte cher mais ça vaut peut-être le coup à l'heure à l'heure ici on peut utiliser notre bidule là et jean-louis il pourrait installer ça place on a lot triggers when opened as an area of effect ignance armor donc ça ça peut assommer plein de mecs c'est trop cool comment je pars il y a là aussi il va me faire ouvrir une porte rouge lui on va en profiter pour checker voilà wow il nous faut un pass ça sera beaucoup plus simple donc elle elle peut déjà installer un autre coffre elle peut installer ceci pourquoi drop mais non faut se mettre devant ah voilà donc j'installe ce truc et donc il met trois tours à se recharger et dans deux tours je pourrais passer en attendant je peux aller ailleurs si je veux en tout cas je pète très bien ce truc là alors qu'est ce qu'on peut faire ah putain si on peut avoir la caméra qui est là on peut avoir le coffre encore une fois une case on peut pas avoir l'autre caméra c'est tellement dommage alors en même temps ce qu'il faut voir aussi c'est nos personnages lui il est bien à passer tout de suite parce que de toute façon il peut pas aller là elle est peut-être bien aussi à descendre d'ailleurs deux tours c'est long donc je suis bien en priorité à avoir cette caméra et cette merde ça ça me coûte 12 points putain que c'est cher mais ça c'est 6 points il me faudrait 18 points donc je peux les avoir ou pas 7 oh putain il va me manquer un point oh le jeu de bâtard après je peux utiliser ça tout de suite allez on va se choper donc les plans de du lieu ça va être cool quand même allez je vais me prendre une saloperie donc on va aussi attaquer la caméra je viens de passer une heure avec Rocket League j'ai fait que de la merde ah merde tout à l'heure tu nous disais que tu as un super classement alors on ouvre d'abord ça donc les gardes ils sont plus résistants et on a tout le stage devant nous donc on sait qu'en bas il y a entre guillemets il y a rien il va faller plutôt là-haut à droite et à gauche il faut trouver le lieu avec des équipements et il nous faut le power relay et la carte de sortie merde je sais plus si lui il a regardé je sais plus si je peux ouvrir ou pas c'est bizarre d'ailleurs pourquoi c'est tout rouge comme ça what ? la porte là est fermée la porte là est fermée ah putain je la voyais je voyais plus la caméra alors je pourrais avoir 9 points je réfléchis est ce que je ferais pas aussi la caméra du bas en sachant que la Josiane elle peut passer là en fait ça va aller beaucoup plus vite mais j'ai mon bidule qui est sur la porte faut que je le récupère oh elle aime pas en même temps il va le bon bref on va voir on veut passer on veut passer donc avec ça j'ai déjà 10 points au total si je fais mon petit 3 là ça c'est quoi ? ah il me faut plutôt le coffre que le dim net base je peux pas lui faire un petit point oh putain bon bref on va se prendre une saloperie oh non il fout tout dans l'air ce que j'étais en train d'essayer de faire 4 points si je peux je peux quand même ouvrir ça est-ce que oh relou donc j'ai mon bidule j'ai 2 points donc je peux le mettre je peux en mettre 2 dim net base ça pourra me servir donc je peux peut-être bien le lancer tout de suite cette caméra là pas évident de savoir où est-ce que bah du coup j'ai en profité pour me déplacer moi on va aller voir ici ah bah voilà trop bien on a trouvé le fameux magasin euh lui j'ai plutôt envie de le mettre sur des trucs enfin sur des trucs longs du coup ça le bloque longtemps aussi mais je le mets là mon point va être pompé de toute façon comment c'est foutu cette histoire c'est chelou donc là c'est fermé ah il y a une autre pièce d'accord avec il y a un petit cacafre le problème c'est qu'il n'y a pas de console dans le coin pour se faire des points voilà on en profite juste pour pour faire le tour de la pièce et lui alors ah merde je me suis trompé ou quoi ah non c'est parce qu'il y a une autre caméra et que je suis niqué oh non il peut rien faire est-ce qu'il rejoint il pourra aller là direct le problème c'est que faut que j'attende avant d'avoir les points c'est ça le truc c'est plus de chambre alors là il nous manque une info pour ça où on est notre bordel je trouve merde je sais pas trop quoi foutre je pourrais mettre mon bidule ah non je peux plus pourquoi ah ça coûte des powers c'est chiant cette merde en fait j'aurais pas du l'emmener je vais me mettre là si les mecs rentrent moi je vais me ponte sur un gâcher un personnage entier petit pute oh non puis c'est récupéré par les caméras que je viens de hacker donc là ça va être beaucoup plus dur que la mission précédente décoding décoding 1 en même temps ça va m'aider d'ouvrir ce truc là j'ai deux points soit je le mets tout de suite dessus voire je le mets là pour récupérer cette caméra là comme ça en même temps je peux la récupérer tout de suite si je veux mais ça ne me sert à rien puisque celle là où me bloquent je peux pas rejoindre par ici donc on pourrait passer que là mais il faudrait encore attendre ah c'est chiant je suis peut-être bien le mettre là quand même que ça commence à attaquer cette saloperie donc là je fais un tour à vide encore j'aime pas on va aller ici on va aller regarder là voilà c'est une pièce où il y a juste un coffre et lui bah on peut peut-être regarder quand même quel crétin on peut avoir des infos lui patrouille hein il va là-haut et donc cette pièce là donc Comic Pro avec celle là donc si on a trouvé notre laboratoire ici c'est vrai que la sortie elle est au bout d'un des deux ça ça me parait petit et donc l'autre il me sert à quoi ça va être la grosse merde je vous le dis tout de suite alors n'hésitez pas bien entendu si vous avez des questions sur le jeu un détail ou un principe n'hésitez pas je suis là pour ça entre autres hop on est obligé de passer pendant qu'on passe des tours voyez en haut à droite la larme elle augmente hein aïe 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 alors j'ai gagné deux points j'ai gagné deux points je pourrais mettre là pour gagner un tour on est là pour ça ah merde je suis con là j'aurais peut-être mieux été à mettre des trois points là-dessus mais bon on est en race de points et malheureusement ah bah l'autre il s'est cassos non ? il s'est cassos alors j'en profite pour aller voir ah il va revenir je peux pas aller loin moi euh on se fout comme ça je prends un risque là clairement quand le mec va revenir je sais pas exactement merde il y en a un là-haut donc ça c'est pas grave vu les pouvoirs que j'ai au moins on a pété ce truc là alors lui heureusement il peut se planquer là mais après voilà je voulais l'attirer plutôt ici et ensuite faire le tour est-ce que je peux ? ouais c'est un petit dél ah l'autre il s'est barré à loin lui il va voir il va s'arrêter ah il passe par là l'enfoiré j'ai bien fait de regarder je peux même me mettre plus loin il sera de dos je pourrais le fouiller la tension monte clairement alors d'ailleurs au niveau des points j'ai deux points ah il y a Josiane elle peut plus ressortir là je suis peut-être bien à péter ça tout de suite puisque elle doit repasser par là donc les patrouilles vont changer à la prochain niveau d'alarme donc tu nous disais Fox que tu étais un champion de Rocket League moi j'en profite pour regarder les fameux augments bah tous les équipements d'ailleurs euh ah c'est vrai j'aurais dû regarder mes personnages avant parce que quand je vais sortir du magasin ça va enclencher une saloperie euh ça c'est pas mal on gagne ça on l'a déjà ça je sais plus qui l'a et ça on a vu que ça peut être pas mal aussi ça aurait été mieux pour elle puisqu'il a deux caps parce que quand tu te mets euh tu gagnes 6 points quand tu rentres en invisible c'est quand même génial c'est assez génial euh ça ça peut être pratique pour pouvoir assommer les mecs puisqu'ils sont de plus en plus forts ça on l'a déjà les deux l'ont déjà et ça renders the user invisible until the next turn this effects trigger after this agent successfully uses the steam atom donc c'est les seringues quand on se booste hop ça nous rend invisible à chaque boost ça fait une cap euh pour peu que tu aies un petit boost pas cher qui se recharge vite tous les 4 tours je peux me rendre invisible disons que je me suis bien entraîné à Rocket League oui qu'est-ce qui te plaît vraiment dans invisible ink mais c'est une tuerie de de jeu de stratégie quoi stratégie en même temps t'as l'impression que c'est un jeu d'action t'es pris dans chaque partie j'ai l'impression d'être dans un thriller euh d'espionnage quoi parce que t'es là oh putain là vous voyez peut-être pas parce que je avec les caps et tout je feintais pas mal les gardes mais le personnage là-haut il est en train de faire des il va te voir euh farfouiller et puis y'a ce truc de d'équiper les personnages d'augmenter leurs capacités là je suis arrivé au max alors forcément c'est un peu différent mais quand tu commences une campagne putain quand tu finis une mission t'as juste envie c'est d'en relancer une quoi c'est ultra addictif alors ça j'aime pas parce qu'il faut une recharge ça j'aime pas parce qu'il faut une recharge hein recharge recharge tout le temps super ah y'a peut-être celui-là ça c'est pour péter 4 par feu et tous les 3 tours donc ça ça me plaît le disrupteur ça fait chier ça c'est un putain de disrupteur qui prend des power dommage que c'est pas en français je comprendrais un peu mieux ce jeu ah bah après c'est beaucoup des chiffres hein mais c'est vrai que les descriptions peut-être ça qui te dérange les descriptions des objets et malheureusement y'a pas de version française y'a peut-être ah je crois qu'il y'a un mode y'a une version non officielle tu peux le mettre en français et je crois que c'est pas trop mal fait et là on pourrait passer en mode j'assomme les mecs ah c'est pas mal parce qu'il y'a 3 munitions high capacity toxin weapon par contre ça peut pas passer les armures donc maintenant ça nous sert plus à grand chose je prendrais bien ça ça c'est toujours utile d'ailleurs je vais pouvoir débloquer le coffre qui est juste à côté grâce à ça et j'ai une place d'augmente alors faut bien que je la choisisse pendant donc c'est pour mon autre personnage ah ça c'est quand même ultra puissant dès qu'il utilise un steam donc par exemple s'il y a un endroit il voit une salle où y'a 2 gardes et il veut tracer il se met un steam donc en plus ça lui rajoute des actions par exemple celui là il est hyper puissant et en plus ça me permet d'attaquer plein de mecs je mets ça je suis invisible comme ça lui il aurait qu'une seule cape mais il pourrait se rendre invisible ou alors y'a ce truc là quand il utilise sa cape 6 actions putain euh non je crois que je vais prendre celui là les gars c'est vraiment puissant invisible quand même pour un tour entier ah merde par contre j'avais pas vu uses power consumes 5 power when used merde c'est chiant ça ça coûte trop cher les powers donc euh peut-être ça alors ça aurait été bah non je peux lui donner les 2 caps à lui comme ça bam il aura des boosts à chaque fois qu'il se remarqué y'a une autre chose qui est possible malheureusement j'ai plus de place sur moi là c'est que les augmentations on peut les virer en allant dans faire des missions particulières et les changer qu'elle je crois qu'elle a un elle a celui-là bah là c'est 2 là elle plus un armoire piercing celui-là il est bien par contre elle en a un qui donne un point une chance sur 2 qui est pas terrible euh je prendrais bien ces 2 là moi mais j'ai pas la place je veux bien mais je peux pas voilà donc j'aurais bien pris plus un armoire piercing pour le mec aussi on verra si on peut se véhiculer dans cette fameuse dans ce lieu ou pas merci Nico parce que je me souviens c'était avec clandestine le jeu était que en anglais c'était dommage la clandestine c'était de la merde par contre donc là voilà ça a déclenché une sorte d'alarme si vous voulez mais j'ai des actions je peux aller la utiliser ce que je viens juste d'acheter bam je vais me prendre un malus dans la gueule des alarmes sur tous les coffres super genre et tu perds 200 balles dis donc c'est pas ah merde ah bah oui je suis con je viens juste de le par contre je peux vite me rebarrer on va refermer derrière moi et on va se foutre alors est-ce que je me fous là là j'avoue je sais pas trop parce que je sais pas ce qui vient j'ai plus de points par contre je pourrais péter cette caméra si je voulais lui il a malheureusement ah ou alors je peux me mettre là elle l'a sommé pfff pfff ouais mais il y en a un autre qui va revenir je crois ah j'aurais bien aimé de niquer euh Josiane elle attend dans l'expectative et bah du coup en nickant la cam en la nickant tout de suite hop je peux voir qu'il y a personne j'en profite voilà là j'ai gagné vous voyez ça va attirer quelqu'un par là ce truc là il reboot si je voulais acheter l'autre augmente alors je vérifie un truc qu'est ce qu'elle a elle il y a plein de trucs à gérer c'est ça qui est bon aussi il y a les points là il y a les augmente et il y a les équipements il y a tellement de choses euh donc ça c'est de la tuerie ça c'est trop bien ça c'est pas ouf donc je pourrais virer celui-là et lui mettre un autre truc ça t'as une chance sur deux de gagner un point au début de ton tour alors ça peut sauver mais donc elle je sais que potentiellement elle a une place c'est pour ça que c'est pour ça que je lui met très bien et que j'achète très bien l'autre truc pour l'autre mec parce que l'autre mec pardon je voulais regarder aussi il y a 6 augmentations ça c'est trop bien quand il a sop ça c'est un peu de la merde il a une place donc s'il avait un plus un armor machin piercing ça serait très bien aussi enfin que lui il aille au magasin euh ah ça me fait chier qu'il soit je pourrais me barrer j'aime pas gâcher des tours comme ça ohlala c'est les missions où on a jamais assez de power en plus y'a pas de console pour récupérer les points il va m'empêcher de sortir ou c'est un autre mec voilà j'ai bien fait d'arriver déjà ici parce que le mec donc effectivement n'arrivait pas euh c'est quoi c'est qu'il y a quelqu'un dedans là ah non c'est une caméra de merde sauf que j'ai qu'un point lui il peut pas hacker à distance donc là euh priorité ça on s'en bat les steaks on l'a déjà hacké les coffres les coffres c'est la priorité j'ai qu'un point donc je peux rien faire de toute façon euh lui j'irais bien là ne serait-ce que pour le fouiller sauf que en faisant ça je sais qu'il repart par là très bien ah je pourrais hacker c'est vrai que j'oubliais ce truc là aussi je pourrais hacker ce coffre pour pas cher ça c'est cool Josiane elle est un peu coincée alors relou donc au moins ça me permet de savoir qu'il faut que j'aille là et ici il va me voir donc je fais pas le choix je voulais le laisser passer et s'il pouvait pas trop loin je lui ferais bien les poches pour voir s'il a pas un pass ah y'a la cam- et putain la caméra je viens de la- non je l'avais pas ahlala regardez- regardez-moi ça l'enfer de la mission c'est assez étrange ça par contre la difficulté des missions je trouve pour clandestine le prix a baissé sur steam il est à 20 au lieu de 23 mais c'est vrai qu'il était pas terrible Arnaud et toi vous aviez mis bof mais ouais c'était franchement raté clairement donc je viens de hacker la base de données des fameux démons donc je sais que là ça ça va amener un garde ça ça va amener un garde ça ça va réduire moi mes actions par deux putain enfin ça va m'enlever 2 actions tous les perfs vont augmenter donc ça vaut mieux le faire en dernier ça aussi putain c'est un enfer d'un coup regardez-où je suis j'ai utilisé ben j'ai deux câbles donc je vais m'en servir tout simple euh j'ai deux points je peux en avoir 5 putain tout a augmenté il me faudrait 8 points oh qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais cette caméra là j'ai pas gâché donc je vais commencer par elle je vais la rendre invisible bonjour je suis invisible tiens pauvre con donc nous on cherche le power relay on sait pas où il est et le pass de sortie dans un coffre est-ce que je peux pas profiter d'être invisible pour aller dans des coins avec des caméras sauf que quand je vais réapparaître je vais être comme un con hé ils m'ont enlevé le plan alors ça c'est dégueulasse oh non ça je trouve ça con il me semblait avant que quand tu le hackais tu gagnais le plan et même s'il le récupérait c'était pas grave tu avais toujours le plan hein sans scandale euh faut que je bouge moi faut pas que je touche aux portes ça va me faire détecter donc à la fin du prochain tour il faut surtout pas que je sois dans cette situation de merde sauf que en passant par là rha j'ai presque envie d'utiliser ça lui me fait ultra chier 4 putain je peux rien hacker les hack Pulse Drone putain est-ce qu'il peut bien aussi être invisible et à passer lui euh avec mon bidule je peux hacker combien ? je peux hacker 3 est-ce que tu regardes toujours South Park ton dessin animé préféré et bah j'ai pas eu l'occasion de regarder une autre saison mais par contre attends j'ai regardé quoi en animation ? j'ai regardé Samurai Jack qui est trop bien et je suis complètement noir hein c'est trop moche je me permets ça a pas du tout la lumière à changer en deux secondes Samurai Jack de Tendi Tartakovsky le génie de l'animation qui a fait des trucs moins stylés mais qui ont bien marché notamment euh Hôtel Transylvania qui m'a un peu déçu moi mais il a fait notamment et ça je vous conseille donc déjà Samurai Jack je vous conseille à fond c'est trop bien hum hum est-ce que je hack cette merde là ? oui parce qu'au moins ça je peux le hacker hop donc au moins voilà cette caméra là ça peut être bien que je l'aie non ? comme ça à la fin du tour puisque celle là on s'en fout oh j'ai très peur là pour cette mission les amis par exemple lui je ne sais pas quoi foutre bon on va regarder ce que lui il va faire il va passer par là donc je suis bien à mettre là je vais devoir attendre en fait ah je connais pas ce dessin animé c'est un manga alors euh non c'est un mélange enfin un mélange c'est euh un manga déjà c'est une bande dessinée donc c'est de l'animation c'est de l'animation en 2D ça date un peu hein c'est 2005 je crois la première saison c'est donc un Samurai qui va lutter contre le mâle qui se retrouve emporté il va vaincre il a une espèce de cette mission et on lui confie un sabre qui a une propriété un peu puissante il vend le mâle c'est le tout premier épisode mais le mâle du coup vaincu utilise un espèce de petit pouvoir de bâtard et l'envoie dans le futur ce qui fait que comme Samurai Jack n'est plus là pour l'arrêter le mâle a réussi à se répandre à nouveau et lui Samurai Jack il découvre un futur dans lequel Haku sa fameuse saloperie euh fout le monde en l'air tiens elle a gagné deux actions c'est cool ah merde j'ai pas récupéré mon bidule ah non elle l'a sur elle je comprends rien c'est disant ouais ça veut dire que je fais ça et je peux me casser ok ça pourra nous servir bonjour Zasman comment vas-tu Zasman 62 Ify Ify c'est vieux hein c'est du vieux matériel euh j'ai hésité à mettre ma cape pour me tracer mais bon allez donc Samurai Jack euh c'est des y'a très peu de dialogue c'est de la narration visuelle oh saloperie est-ce que je peux le niquer oui lui je peux le niquer hein c'est celui que j'ai hésité à niquer tout à l'heure au moins le drone ne me fait pas chier oh non je peux rien hacker pendant combien un tour trois tours saloperie de jeu j'ai très peur alors c'est con parce que je peux courir bah je vais peut-être utiliser ma cape oh je peux pas passer les trucs sont trop chers et de toute façon je peux rien hacker là alors on voit un petit peu là-haut euh ahlala c'est difficile d'expliquer une série en même temps c'est un jeu où il faut tout le temps réfléchir allez on va un moment il faut y aller d'ailleurs c'est dommage que 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 ça aurait été bien qu'elle lui file en fait elle elle est encore invisible avant qu'il se barre ça va lui donner encore un boost voilà c'est ça qui est bon dans ce jeu c'est que des choix corneliens à faire tout le temps on a hacké cette caméra c'est dommage même le truc à zéro je peux pas m'en servir parce que incognita et cableau sinon j'aurais pu lancer un truc quelque part voilà notamment sur ce drone euh pfff ahlala bon lui je il se barre par là très bien j'aurais bien jeter un oeil euh j'aurais pu aller dans cette pièce là en fait je décide de lui filer voilà sachant que lui il peut l'équiper directement pfff il est rempliiiiiii je me demande s'il avait pas un bonus start with six each three augments installed gives melee weapons plus 5 KO damage ah oui donc ça les assomme plus longtemps donc je pourrais potentiellement virer plus tard si ça m'amuse celui là et il mette un truc plus stylé à la place et bah Jean-Louis il va pas se faire prier ça nous permet de découvrir les pièces au fur et à mesure y'a quoi là haut c'est bizarre y'a rien ah si on a trouvé le saloperie putain mais moi je vais faire quoi faut que j'attende là pendant tout ce temps donc j'ai voulu gagner du temps mais mais au final j'ai pas rien en faire en tout cas je vais fermer derrière moi pour être tranquille et on va ouais j'ai même pas si y'a une console là et bah elle elle est peut-être bien aller choper ces points là ah mais elle peut pas passer bah du coup euh de combien faut que je m'approche voilà 8 points bam ah non merde je suis con ils vont être aspirés par ce truc là ah je fais des bêtises test fruits et légumes on a des on a des non qu'est ce qui s'est passé pourquoi mon personnage est là j'ai plus d'action oh hum hum merde ah j'ai fait de la merde est ce que tu tires du fun de ce jeu ah mais je kiffe à mort vous le voyez peut-être pas parce que tout se passe à l'intérieur je pense que c'est pas un jeu qui est visuellement c'est ça en fait qui est pas facile à transmettre surtout que il faut savoir que je suis pas spécialement fan de genre les jeux en tour par tour d'habitude je passe mon chemin je ne me pose pas de questions et euh ce qui est très marrant c'est qu'avant de faire celui là j'ai joué à volume qui est un autre jeu d'infiltration avec une vue un petit peu similaire qui lui est en mode action c'est un jeu en temps réel et donc normalement je vais pencher plus pour volume qui est en temps réel que celui là volume j'ai trouvé ça nul j'étais très très déçu parce que c'est le mec qui a fait euh encore deux tours qui avait fait euh que je dise pas de bêtises je crois que c'est thomas was alone qui est un putain de chef d'oeuvre un jeu qui mêle plateforme réflexion et euh et narration et tu vois là je trouve le jeu est brouillon il n'est pas bien fini euh ça j'ai pas trop non ça m'a pas fait grand chose et du coup après je me suis lancé sur celui là en mode bon je sais plus trop pourquoi mais je l'avais noté parce que clay entertainment et mec qui ont fait donc ce invisible ink ils ont quand même fait don't starve ils ont surtout fait pour mes yeux à mes yeux mark of the ninja et euh et je sais plus quoi qui est super stylé donc euh on va utiliser les points du mec ah non c'est elle qui peut le voir lui il descend c'est très bien le problème c'est qu'il y a des caméras partout et que j'ai zéro point à mettre enfin si j'ai des points maintenant mais putain c'est chiant je suis bloqué de partout dans ce stage alors d'ailleurs elle a une deuxième cap mais ça serait risqué ça serait très risqué je peux pas sortir là je peux pas sortir là haut sans être repéré je peux pas sortir en bas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester là on reste sur le mec quand tu es dessus ça le pin ce qui fait que euh son normalement il a 3 tours avant de se réveiller il reste figé à 3 tant que t'es dessus et ça c'est cool donc c'est un jeu au tour par tour mais t'as l'impression d'être dans un jeu d'action en permanence notamment parce que quand tu te fais repérer t'as le droit de bouger c'est difficile à expliquer mais il y a tout ce système ce mélange de je suis sur le terrain et en même temps je dois hacker les trucs et du coup tu dois réfléchir à bien gérer tes points là et à tes actions et ça reste relativement simple peut-être à voir ça fait peur et je trouve que c'est très accessible là il faut se dire quand même que je suis en mode endless je suis au jour 9 et quand tu te fais une campagne facile déjà la carte je pense qu'elle est un petit peu plus petite je dirais que ça s'arrête là en fait bah justement toute la partie qu'est noire elle n'existe pas il y a moins de garde il y a moins de caméras ça coûte moins cher bon vous avez aussi moins de pouvoir au départ mais c'est très bien fait t'as une campagne justement le jeu est fait avec des campagnes à la base c'est à dire que tu te fais que 7-8 missions avant de le fin vraiment il y a une fin et hop et tu peux t'amuser à en refaire une parce que bah ça se passe jamais pareil tu peux équiper différemment tes personnages faire différentes approches combiner les éléments de manière très différente t'as des trucs qui te rapportent des bonus en faisant telle action donc tu vas privilégier ces actions là moi je me suis fait par exemple par un personnage où je bute les mecs et je récupère leur énergie pour me faire des boosts mais voilà ces trucs là par exemple tu peux pas les faire à la main avec l'argent tu butes des mecs et ça te ramène des points ici en fait c'est le seul moyen de le faire ce qui fait que ça augmente l'alarme il y a des gardes partout c'est très différent et c'est ça qui est magique et là je suis en Endless donc j'essaie de tenir le plus longtemps possible avec l'objectif on est jour 9, on est jour 9 on veut faire 10 jours bref moi je suis à saison 5 de South Park depuis que j'ai mon coffret intégral à Noël ah oui intégral y'en a combien alors ? en ce moment c'est la saison 21 de South Park sur Game 1 donc ils ont du retard parce que je crois qu'il y en a 23 et donc elle bah elle va rester là mais ce qui me fait un petit peu peur c'est que tu y a les mecs mais ils vont ah non d'accord comment je fais moi ? est-ce que je peux venir là ? ah si c'est le garde bon bah je comprends plus rien ah c'est le drone qu'on sait pas qu'est-ce qu'il va faire je suis obligé de laisser passer un tour j'aime pas du tout parce que l'alarme augmente, les mecs se déplacent, ils m'en repèrent de plus en plus il y a du rouge j'aime pas ohlala allez mais oui ça va donc encore un tour avant de pouvoir hacker quoi que ce soit donc je suis bloqué dans cette pièce lui est-ce qu'il peut pas hacker un peu ? non son truc n'est pas rechargé encore un tour parce que ça, ça permet de hacker pendant elle en a un bien aussi elle ? mais ouais, mais je peux pas faut que je puisse aller là mais je peux pas putain c'est relou cette caméra, elle me fait vraiment chier je pourrais péter ça avec mon bidule ça va amener un garde c'est un peu trop de garde mais bon en plus faut que je pète la caméra juste pour prendre ça merde oh c'est la merde alors qu'est-ce qu'il fait qu'il y a du rouge là ? ah lui il se barre donc je suis est-ce qu'il va me voir ici ? oh j'attends un tour je suis un peu kéblo là donc je suis obligé d'attendre il me fait peur lui il fait des allers-retours donc en tout cas je récupère mon perso- enfin mon personnage je récupère une capacité de incognita voilà alors lui il va hacker voilà entre guillemets gratuitement ça me coûte plus que 8 est-ce que je suis bien à choper un truc ? ah là on peut avoir les deux alors le truc c'est que le coffre normalement je suis pas obligé mais là il me faut le pass card et le power cell alors le power cell il va être là dedans mais il me faut le pass de sortie sachant que en gros quand on aura récupéré ça ça on aura plus besoin de se faire tout ce coin là puisque la sortie n'est pas dans le elle est forcément de l'autre côté donc j'hésite à 12 points putain ou alors j'en prends que 8 pour faire le coffre mais lui il peut plus passer sans se faire détecter c'est vrai que la caméra c'est pas j'ai envie de faire un j'ai testé autre chose on va péter ça donc on dit que ça va nous ah on va avoir des alarmes partout j'ai ce truc là qui coûte 0 donc je suis bien peut-être à le foutre quelque part sur celle là non ? sur celle là boost firewall ça fait chier parce que là en fait je me dis je peux passer me faire détecter dans cette salle ça va attirer les mecs et tracer ailleurs cette pièce là j'en ai peut-être plus besoin moi donc j'ai pas besoin de celle là par contre j'ai besoin de ces deux là bah je peux peut-être faire ça en fait on va commencer à les entamer comme ça et lui on met des alarmes la saison 23 de ce soir ce soir qui est bientôt en tournage mais ce sera l'ultime saison les créateurs vont être ah bon ? c'est étonnant moi j'ai 20 saisons en DVD espèce de crâneur ah par contre lui il a plus de place je crois si il a une place ce truc là je m'en sers jamais faut que je le vende ça me fait chier le l'abandonner mais en même temps j'aurai besoin de place parce que elle c'est pareil elle a plus de place elle a une place sauf qu'il nous faut le power cell alors il l'a pris ou pas ? ou j'ai fait le con ? il l'a pris oui je referme derrière moi alors on a dit qu'on allait faire le con c'est ça qu'on a dit comment ça not enough action ? ah non moi je veux pas qu'est ce qui vient de se passer ? j'ai mal vu ou quoi ? bon du coup j'ai des points alors est-ce que je m'en sers ? est-ce que Josiane elle vient ici ? se faire détecter elle a son bidule allez faut délirer un peu hein voilà ça augmente l'alarme j'utilise ça il se recharge il me reste assez de points donc ça va amener un garde et ça ça fait chier ah il arrive par là c'est ce qu'il y a de mieux à la limite de la thune ah et j'ai le pass de sortie et bah on a tout y'a plus qu'à se barrer en fait donc là j'ai été détecté ici j'ai peut-être bien à me barrer ah bah très bien il m'a pas lui euh bah lui il est pas bien parce qu'il y a un mec juste derrière alors heureusement il a pas assez de points pour traverser alors il me reste quelques points sachant que bah non on a le pass est-ce que je m'emmerde à résist firewalls alors on a ouvert d'ailleurs on a débloqué cette porte c'est vrai dommage que c'est lui qui me calcule comme ça ah lui il va venir là faut surtout pas que je reste oh on va le taser parce que je pense qu'il va me voir et lui il attend on est en mode prudent je savais pas qu'ils arrêtaient ça au spark là c'est étonnant parce que donc c'est laquelle que j'ai vu moi la saison lui on l'a niqué oh la ça fait tout un bordel j'aime pas j'aime pas des points un pack de recharge j'ai pas j'ai une carte de niveau 1 qui serait pratique mais j'ai absolument pas la place putain ça fait chier ça m'aurait été bien là alors le rouge c'est la caméra qui est là-haut 6 points je peux la niquer pour qu'on puisse passer voilà euh donc ouais j'aurais pu passer par là ça aurait été trop bien enfin je pourrais mais faut que j'attende deux tours à chaque fois ou alors je fais ça je laisse un truc dessus et euh je fais en sorte que mon pote lui il récupère non il peut pas venir là ferme-la voilà j'ai pas fermé comme ça l'alarme entre guillemets elle est là est-ce qu'on peut se faire un oh la la mais non il y a rien à acheter ah si il y avait ce truc du fric j'en ai plein ça c'est juste pour le revendre donc lui à la mythe il peut balancer ça et elle elle peut prendre la carte donc on va faire ça je me suis trimballé ça pendant mille ans j'ai fait genre une mission pour le récupérer euh elle elle va récupérer est-ce que le elle peut peut-être se faire une petite recharge change device euh est-ce que c'est mieux de faire vous voyez tout le temps faut faut se hein bon si ma cap c'est peut-être ce qu'il y a de mieux ça va recharger un tour je crois ou alors ce truc là euh non attendez je comprends plus j'arrive plus à comprendre les personnages là c'est lui qui a le charge pack donc c'est ouais je vais lui faire sa cap à deux tours pas mal donc ça veut dire que mon petit pote il a une case de libre donc elle merde je fais n'importe quoi il a une case si voilà il peut prendre le pass navigo euh non vaut mieux qu'elle ait la porte elle peut-être et bah il va prendre le locker et comme ça elle va prendre le pass justement le bordel comment ça units inventory is full attendez je me suis trompé ou quoi moi c'est un bordel là les mais pourtant quand j'appuie là c'est bien elle qui est dessus pourquoi il me met ce bonhomme là ça c'est pour faire les échanges elle elle a bien un emplacement libre attendez il y a un là il y a un gros bug parce qu'il me met ce personnage là merde bonjour Benjamin Franklin on a une star avec nous Fox nous dit qu'il est triste aussi pour l'arrêt de South Park pourtant c'est un super dessin animé mais la scène ne marche plus aux Etats-Unis mais c'est fou ça alors que les Simpsons continuent et c'est beaucoup moins intéressant maintenant les Simpsons merde alors je vais chialer et surtout il y a un bug qui me fait chier là lui il a quoi il a jeté ça par terre on est d'accord là il y a un gros bug ça devrait être elle comment je fais et bah il lui donne un truc on va y arriver comme ça et du coup quel personnage a quoi c'est lui qui a le c'est trop bizarre elle elle a le locker mais oui mais non moi je veux pas ça moi donc ça c'est très mal fait ils ne peuvent pas s'échanger un truc parce qu'il y a pas de casse de libre alors que il faut prendre un bonhomme foutre un truc par terre on va mettre le power cell par terre ce qui est un peu très con il va récupérer euh je ne comprends plus rien je suis désolé il y a un truc bizarre à entourer mes deux personnages il a plus de place là il a une place je ne sais plus ce que je voulais qu'il s'échange lui il a une place ah oui je voulais qu'elle elle ait le pass de niveau 1 euh le pass de niveau 1 le pass de niveau 1 donc elle lui donne le locker elle prend le pass de niveau 1 ok putain on va y arriver ou pas voilà on a notre universal power cell parce que elle elle a des actions pour tracer et ouvrir potentiellement les portes grâce au pass merde j'avais pas revu quel con 6 il me faudrait 12 points je peux avoir 9 points merde j'ai oublié de prendre la console là haut quel crétin ah bah elle est là la sortie elle est tout simplement là la sortie alors du coup là haut on s'en fout qu'est ce qu'on fait je pourrais me barrer et réussir du coup on a le power cell on a le pass on a trouvé la sortie euh d'ailleurs le pass de niveau 1 eh je pourrais peut-être retourner au magasin ah j'ai envie de hacker cette caméra elle me gave j'ai pas assez je peux avoir une recharge de 9 ça me ferait 10 points sauf que ça coûte 12 d'ailleurs elle a pas son truc à elle dans deux tours je pourrais je pourrais hacker la caméra enfin je pourrais hacker 4 en même temps faut pas que je reste là moi comment que ça marche donc là c'est rouge parce qu'il y a un garde on ressort on a déverrouillé la base et très bien au moins euh alors attendez attendez on ne bouge plus est-ce que... ah non lui il a plus de place on a plus de place ah si ça aurait été bien qu'elle rentre en fait pour euh... libérer une case parce qu'il m'aurait permis d'acheter l'augmentation qui était pas mal là celle qui rend euh... je sais plus je lui ai donné ou pas voilà qui lui donne des actions quand il se met en invisible et il y avait l'autre qui donnait je sais plus quoi que j'aimais bien sauf qu'il faut hacker j'ai plus de points c'est chaud on est mieux à se barrer non ? là haut c'est pareil je peux même pas passer euh... merde 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 ah je peux rentrer par là et lui alors euh... KO 2 tours KO 4 tours il va se mettre là pour piner le garde c'est chelou vive le rouge bonjour max j'espère que le... tu vas pas me faire... une malédiction bah regarde le rouge et voilà je suis détecté tu m'as fait une malédiction encore une fois merci ah bah bravo alors moi je peux pas le mettre KO parce que pourquoi ah mon disrupteur n'est pas rechargé heureusement j'ai une deuxième cap il va me permettre de passer là ça m'ennuie un peu parce que j'ai plus après de... ah je peux le vider d'ailleurs 200 balles ah et si j'ai un pack de... alors est-ce qu'on peut faire ça ? je prends le pack je recharge mon autre cap voilà et j'ai une place je peux reprendre le pass généralement on ne me servira à rien donc ça c'est très bien regardez bam oh même là il y a une putain de caméra il y a une caméra mais honnêtement j'ai envie d'aller fouiller là-haut moi euh... bah je suis invisible alors vas-y mon pote profite-en au moins j'ai ouvert donc ah et là j'ai une recharge de points et là on a un magasin hyper cher pfff est-ce que ça vaut le coup ? je suis devant la sortie mes bonhommes sont blindés j'ai plus de place lui ne peut pas passer parce qu'il y a un garde qui est là qui le met en... qui le met pas en joue mais qui est lui c'est pareil il est peut-être bien à il peut pas encore se mettre invisible il y avait une mission où les mecs avaient trop de trucs sur eux c'était vraiment bien euh... donc sachant que Jean-Louis il va pas... ah si il peut passer là et là pour sortir il n'y a pas besoin ici ni là de caméra là il y a juste un agent qui nous emmerde par contre je suis peut-être bien à niquer la caméra de sortie des nouveaux démons donc euh... Josiane elle prend les points 11 points putain il en faut beaucoup là donc euh... donc non c'est juste entre guillemets normal je vais lui mettre ça dessus quand même voilà c'est la merde totale et lui et bah il peut peut-être euh... déplacer les gardes merde du coup j'ai attiré comme un con bah tiens je peux pas aller foutre ça est-ce que j'ai assez d'action ? merde je l'ai pas pris mais putain mais quel imbécile quel imbécile là du coup je peux peut-être me cassos oh je fais n'importe quoi là je suis en train de foutre en l'air la mission comme un gros débile au lieu de sortir elle elle va peut-être revenir en arrière voilà voilà un genre de connerie oh le bordel wow heureusement je peux être invisible hop d'ailleurs oh pourquoi je les ai eu ou pas mes actions ? on en profite lui il peut hacker plein de points on a besoin pour cette foutue caméra les coffres sont hors de prix il nous en reste pas beaucoup il y avait celui là il me faudrait 20 points celui là je pense que ça sert à rien de m'acharner là casse toi parce que lui ah je peux courir même oh regardez regardez il peut aller jusqu'au bout je m'en fous de faire du bruit je me barre il faut savoir se barrer quand c'est la merde ouais j'ai vu la saison 28 des simsons sur double et 9 la semaine dernière ils étaient pas si mal que ça les épisodes ça dépend des jours oui j'ai acheté en faisant bien attention madame ah je dis pas que c'est mauvais hein mais je dis que South Park c'est un million de fois plus intéressant notamment là c'est quoi la 20 ou 21 que j'ai vu ? ou c'est un seul grand épisode c'est de la folie c'est du génie select skill to upgrade bah tout est upgrade on peut plus rien faire nous alors et bah voilà j'ai pas vraiment fait ce que je voulais je voulais lui améliorer son son disrupter mais c'était trop cher cette putain de mission en terme de power on n'a pas de quoi faire je suis un peu deg alors elle a toujours ces deux trucs elle est là un stimulateur alors d'ailleurs c'est lui non ? This FX triggers as the engine becomes clocked for any reason donc quand il devient invisible quand il utilise son bidule bam 6 AP j'ai presque envie de virer celui-là pour libérer de la place et ça au moins ça ça peut servir ce qu'il faut bien avoir deux cases chacun sachant qu'elle a tous les trucs de ouf elle a deux caps elle a ça pour avoir plus de bonus dans les consoles de hacking et ça elle peut niquer les pare-feu quatre pare-feu et ça se recharge c'est trop bien et lui trois pare-feu et ça se recharge bah à ce niveau-là ils sont bien lui c'est ça que je voudrais améliorer vraiment et puis le steam alors c'est pareil elle en a un de ouf elle a le 3 elle peut-être que je lui donne des meilleurs trucs à lui en même temps le fait qu'il y en ait un qui soit vraiment rapide paf ça fait gagner du temps et c'est pas mal aussi en tout cas en termes de mission on a des nouvelles on a même une mission pour avoir des nouvelles missions on arrive très proche du jour 9 du jour 10 pardon 12 heures maximum qu'on peut faire avancer détention center on pourrait s'amuser à avoir un nouveau mec à sacrifier récupérer un mec pour lui faire faire d'imp ouais c'est tellement dur déjà à deux moi c'est ces missions là que j'ai envie de refaire j'ai 6000 balles pour avoir des nouveaux équipements encore une fois est-ce que c'est parce qu'elles sont classées 10 9 qu'elle était trop dure je pense qu'on va se faire ça la prochaine fois tout simplement les amis et bah voilà on approche on approche de la fin alors sachant que le jour 10 il faut pas juste l'atteindre il faut bien sûr le survivre en entier donc en gros encore 3 missions ouh à très bientôt je vous embrasse fin de l'enregistrement bisou bisou